Salut tout le monde et bienvenue c'est Galax pour la suite de notre tour de France virtuel avec la FDJ j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on attaque la moyenne montagne direction Saint-Etienne, 8ème étape à la maison et oui c'est vers chez moi forcément et donc je suis très content j'espère que notre cher Julien va nous faire rêver en reprenant ce week-end le maillot jaune ce serait magnifique. Alors plus 2 de récup pour Sébastien Rechenbach qui jouera aujourd'hui sûrement le maillot à points on va essayer de le défendre et David Gaudu également plus 2 je pense qu'on va pouvoir conserver le maillot blanc pour le moment. Bonjour les gars commençons le briefing de cette étape c'est un parcours vallonné et casse-pâtes aujourd'hui propice aux attaques ça devrait convenir au puncher et une occasion pour prendre la tête du cassement général on devrait pouvoir rentrer dans le top 10 de l'étape mais avec ce parcours accidenté il y a moyen de lancer des offensives de loin et de surprendre les favoris bonne course les gars allez allez. Alors attend moyen de rentrer dans le top 10 avec Thibaut Pinault apparemment ce serait jouable ? Ah ah intéressant. Oh là effectivement Pinault en super forme ça ça promet les amis pour aujourd'hui donc objectif ne pas perdre de temps sur les favoris Guerin Thomas et Nibali je pense que vu notre forme ça devrait aller. Sébastien Rechenbach qui veut garder ce classement de la montagne ce maillot à poids et Gaudu qui veut garder le maillot blanc forcément les autres bon on s'en fout un petit peu ils vont peut-être nous aider dans les dans les petites côtes histoire de nous protéger un petit peu. On va faire sortir Sébastien Rechenbach du coup pour essayer de gagner encore plus de pommes montagnes. Allez c'est parti. Mesdames et messieurs bonjour. Si la traversée du vignoble de Bourgogne en début d'étape incite plutôt à la flânerie le reste de la journée en revanche ne laissera au coureur que de rares moments de roues libres. Les côtes vont s'enchaîner et il faudra se montrer endurant et résistant pour espérer lever les bras à Saint-Etienne. Et oui direction la maison Saint-Etienne les amis ça fait plaisir alors c'est pas ma ville mais disons que c'est très très proche de chez moi. Bref écoutez on va contrôler Sébastien Rechenbach où commencer et en fin de course on contrôlera plutôt Thibaut Pinot qui tentera pourquoi pas de décrocher des bonifications. Histoire de gagner quelques précieuses secondes pour le classement général. Je ne sais pas si on y arrivera mais en tout cas on donnera tout avec Thibaut en sachant que dans 3 jours il me semble que c'est lundi ou mardi 4 jours de repos. Il me semble qu'on a deux épreuves donc ce week-end lundi on a du plat et mardi il me semble que c'est jour de repos si je ne dis pas de bêtises. Allez ça part tout de suite avec Thomas de Guent avec Rossetto qui était hier dans l'échappée effectivement avec Johan Ofredo qui a reçu Johan Ofredo le titre du plus combatif du jour. Et c'est bien mérité Rossetto l'avait déjà eu il me semble en début de Tour de France le coureur de la Cofilis. Allez c'est bien parce que là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui sortent ça risque d'être une échappée intéressante. On va observer ça avec attention bien sûr et voyons voir également il y a le groupe Martin donc je suppose c'est Tony Martin qui est sorti je ne vois pas Dan Martin sortir en échappée honnêtement. Voyons voir donc au niveau du classement général c'est bon il n'y a personne de dangereux donc logiquement ça devrait passer le peloton ne devrait pas trop partir à la chasse tout de suite. Non franchement ça sent bon coup ça sent très très bon. Allez on va accélérer un petit peu on va passer en 90 de relais c'est super on aura un premier sprint intermédiaire. Alors est-ce qu'on joue avec Bonnet je ne pense pas. Niveau classement du maillot vert on est comment avec Bonnet ? Attends je regarde je vérifie. Avec Bonnet ouais on n'a quasiment pas de points on a 38 points on est 14e on va quand même le jouer mais c'est vrai que c'est pas terrible non plus. Ouais c'est pas terrible. Allez on va prendre William Bonnet qui protège d'ailleurs vous le voyez son leader Thibaut Pinot qui va jouer quelque chose aujourd'hui en tout cas on va tenter. Bonnet qui n'est pas forcément avec une grande barre d'énergie ça a fatigué. Effectivement surtout la planche des belles filles je pense qui a fatigué. Ah ouais c'était très 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 dur. L'étape de plein d'hier bon ça va c'était plutôt tranquille. Limite chiant mais l'étape de la planche vraiment c'était très fatigant. Eh bien écoutez pour l'instant ça roule tranquillement on est à quelques kilomètres enfin quelques dizaines de kilomètres quand même du sprint intermédiaire. Euh non quand même pas quelques dizaines j'abuse un petit peu. Oui parce que ça passe vite quand même. William Bonnet qui est costaud hein tu le vois là dans le peloton le mec il est... c'est une masse hein. Clairement. Allez 20 points à prendre pour Sébastien Rechenbar devant on va pas spécialement le jouer. On va le jouer avec William Bonnet qui va se faire protéger par Anthony Roux bien évidemment. Alors voilà tu protèges William Bonnet est-ce qu'il va réussir à venir vers moi c'est ce qu'on verra Stéphane Kung qui protège Thibaut Pinot. Alors on n'est pas tout de suite au sprint hein je pense que je m'y ferai un petit peu trop tôt. Voilà dans 5 kilomètres alors écoutez on va monter à l'avant. Alors honnêtement je vais faire le sprint mais je ne sais pas si c'est véritablement utile. On verra bien en tout cas je me mets derrière Anthony Roux qui va essayer de remonter un petit peu la file de remonter le peloton dans 4,2 kilomètres il y aura le sprint. Là ça accélère à fond hein on va devoir à mon avis faire le forcing là pour remonter. Faut essayer de chercher les espaces faut jouer un petit peu avec les épaules vas-y pousse toi gros vous voyez. Je suis un enfoiré sérieux le mec qui va jouer les épaules qui va jouer les coudes. Ok est-ce qu'on a pris des points ? On est cinquième on a pris 11 points pour le maillot vert même si c'est pas très intéressant avec la chaîne barre on ne le joue pas du tout. Attention 2,4 kilomètres on va essayer de sprint et maintenant pour remonter j'aurais dû faire un petit peu avant d'ailleurs parce que là pour le sprint on risque de pas avoir la barre rouge au complet. C'est un petit peu foiré hein ce sprint de William Bonnet. Allez on va reprendre de la barre rouge si possible. On est derrière Michael Matthews. On va prendre que dalle en point tu vas voir. Y'a que 9 points à aller chercher en tout cas voilà la gestion de la barre rouge est plutôt pas mal. Allez Peter Sagan, Michael Matthews. On est tout de même derrière les meilleurs sprinters. Y'a Grunewagen, Alexander Christophe. Y'a trop de monde franchement. On peut pas les battre. Non franchement on peut pas les battre. Je ne pense pas que nous allons récupérer des points mais en tout cas on l'a joué. Voilà pour la beauté du jeu j'ai envie de dire. Ok c'est un petit peu décevant. Christophe. Ah si sûrement on a dû prendre un point. On a pris un point. C'est le point symbolique. Mais oui monsieur. C'est complètement con. Allez c'est surtout très inutile. On va pas se mentir de jouer le maillot vert avec William Bonnet. En sachant très bien qu'on aura aucune récompense avec lui. Qu'on aura même pas le top 10. Ça va être compliqué. Mais oui oui qu'est-ce tu fais William. Mais retourne dans le peloton voyons. Le mec il voulait partir tout seul devant. Tranquille je pars à l'aventure. Oh là oh là. Bon très bien il est revenu dans le peloton. On collabore toujours avec nos compagnons d'échapper à l'avant. Et on va attaquer. Ça y est les amis maintenant. Le premier col de seconde. Allez c'est parti pour les montagnes russes. Attention. Qui n'a même pas de nom d'ailleurs. Tu remarques que ça n'a même pas de nom. On voit une côte. On voit des pourcentages. On voit un graphique. Mais il n'y a pas de nom. C'est quand même très chelou. Et en tout cas moi j'aimerais beaucoup aujourd'hui que Julien reprenne le maillot jaune. Je pense que c'est possible. Sans déconner. Je pense que ce week-end. Il peut récupérer le maillot jaune avec des bonifs. Enfin à mon avis ça peut le faire avec des bonifs. Et en arrivant effectivement dans les premières positions. On verra. On verra bien. Mais j'y crois. Je pense qu'il va récupérer le jaune. Avec 6 secondes de retard franchement il y a moyen. Allez 5 points à récupérer pour Sébastien Rechenbach. Qui va tenter de défendre son maillot à poids. Le premier point montagne c'est maintenant. Alors on se passe devant. Comme d'habitude c'est ma stratégie préférée. Pour l'instant ça n'accélère pas. Attention parce que c'est plutôt plein là. L'arrivée on va dire. Le sommet. Allez maintenant il faut sprinter à fond. Allez il faut sprinter à fond avec Sébastien Rechenbach. Ça va être compliqué. On va tout de même aller chercher des points. C'était dur. Il y avait Perichon derrière. Thomas Duggen. Tony Martin. Ça a été très compliqué ce sprint. Avec Seb. Ça a été très très dur. On s'en est bien sorti. On récupère les 5 points. De ce premier sprint montagne. Effectivement c'était limite. Mais mine de rien il me semble que c'était limite aussi l'autre fois. Parce que justement dans la dernière étape. C'était chaud aussi les différents sprints. Parce que nous sommes en mode champion. Véritablement c'est un truc de fou. D'ailleurs je ne pouvais pas sélectionner le mode légende. Parce que je ne l'ai pas encore débloqué. D'ailleurs à ce qui paraît. D'après ce que j'ai entendu. Il n'y a pas le mode légende je crois. Où il y a une histoire comme ça. Que le mode légende il est bugué. Ou qu'il n'y ait pas. Ou qu'il ne fonctionne pas. Ou je ne sais pas quoi. Bref donc en tout cas. De toute façon moi je n'ai pas débloqué encore. Donc je ne peux pas vous en parler. C'est juste quelque chose que j'ai entendu. Allez 5 points encore à récupérer. C'est marrant ils n'ont pas mis les noms. Des différentes côtes. C'est bizarre ça. 8% de pente moyenne c'est du costaud. Finalement heureusement que j'ai pris Sébastien Rechenbach. En montagne il n'a pas trop de mal. Allez on va essayer de repasser un petit peu à l'avant. Avec Seb forcément. Dès que ça monte. Il est dans son élément. Apparemment je suis le meilleur puncher du groupe. Donc alors il a dû citer quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Ou alors Wius ou peut-être moi. On va voir. Thomas Dugent il est pas mal aussi. Tony Martin je ne vois pas prendre des points de la montagne. Ça m'étonnerait. Mais Thomas Dugent il aime bien ça. Allez ça lance avec Tony Martin. Thomas Dugent sur la gauche. Ouais ils sont un peu timides. Mes compagnons ont échappé là sur cette pente. Mais ils sont un petit peu timides. Allez on va balancer maintenant. On balance la sauce. On est sur du 9%. C'est pour ça. On est sur du 9%. Ils ont du mal. Et c'est pour ça que Sébastien Rechenbach est sur son terrain. Et qu'il n'a pas de mal pour aller chercher les 5 points. C'est que c'était extrêmement pentu. Cette fin de d'ascension. Allez ensuite on aura encore de la seconde catégorie. Une de troisième. Et après la zone de ravitaillement. On va pouvoir se faire un petit peu plaisir. Alors on va gérer l'écart. Par contre pour le classement de Thibaut Pinot. Bon honnêtement quand on voit les temps on se dit qu'il n'y a pas de soucis quoi. Franchement tranquille mon gars tranquille. Et donc ouais je suis pressé les amis. Alors pour info je vous parle de complètement autre chose. Mais je suis pressé de commencer un nouveau let's play sur la chaîne. Parce que c'est vrai que là il y a trop de vélos et trop de Formule 1. C'est pas que j'aime pas ces jeux. Je les adore vous savez sinon je les... Enfin je les adore. Je vois pas que des qualités. Surtout en Tour de France dans Formule 1. C'est vraiment un jeu extra. Il est super. Le mode carrière est top. Mais Tour de France est quand même un moins bon jeu en termes de qualité. On va pas se mentir. Mais il n'en reste pas moins que... Ouah c'est tout rouge ! 10% de pente moyenne ça aussi c'est pour Seb. Génial. Ça c'est pour Sébastien Reichenbar les mecs. Et donc ouais j'ai hâte de commencer une autre série. Parce que j'ai besoin de faire autre chose. J'aime pas en fait quand ma chaîne tourne trop autour d'un certain type de jeu. J'ai l'impression de me respécialiser. De faire l'erreur que je faisais à une époque. Alors non je vous rassure je me respécialise pas. C'est juste que ça tombe comme ça. Y'a pas beaucoup de jeux qui sortent en ce moment. Et donc y'a beaucoup de sport comme tous les étés. Y'a beaucoup de sport et de voitures. Mais je vais faire autre chose. Je vais faire un petit peu de rétro. Voilà. J'ai prévu ça. Ça fait des semaines que je vous en parle. Ça fait des semaines que je vous dis qu'il y a un jeu. Même deux jeux que je veux placer. Et que pour l'instant je n'ai pas réussi à placer. Parce que je trouve pas le temps. Avec justement les deux séries qu'on fait en parallèle. Allez Thomas Duggan qui attaque. 5 points à prendre encore une fois. Mais j'y arriverai. Comptez sur moi. Je réussirai à commencer mes nouvelles séries. Je passe derrière Thomas Duggan. Attention on va pas les laisser partir. Attention on va pas les laisser partir les amis. Sébastien qui accélère. Et qui va pouvoir aller chercher logiquement. Les 5 points en bloc un petit peu Thomas. Mais je pense pas que Duggan serait passé. Alors on dit Duggan ou Duggan ? Parce que j'ai entendu sur le Tour de France. Que Thomas Vauclair prononçait Duggan. Voilà quand il commentait à la télé. Et tous les autres l'appelait Duggan. Donc moi vous savez que je suis très à cheval sur la prononciation. Je suis très mauvais. Et donc je me posais la question. Est-ce qu'on dit Duggan ou Duggan ? Réellement. C'est une vraie question. Attention à William Bonnet qui est pas bien. William Bonnet qui va... En plus il me semble qu'on... Ouais il reste encore le 3ème catégorie. C'est un peu chaud pour Bonnet là. Mais on va défiler son gel bleu. En espérant qu'il tienne. En espérant qu'il tienne jusqu'au bout. On va contrôler. On va gérer l'écart évidemment. Alors Bonnet est-ce qu'il a tenu dans le peloton ? Pour l'instant oui j'ai l'impression. Ok ça va Bonnet. Heureusement que je lui ai filé son gel bleu. Parce que là il allait sûrement craquer. Non non on va juste collaborer normalement. Ne vas-y pas à fond les ballons. Tranquille. Un petit relais léger. Donc là logiquement on a bien collaboré. Avec l'échappée il n'y a pas de raison. Qu'il souhaite nous attaquer. Donc tout va bien. Allez deux points à récupérer. Call de 3ème catégorie. Enfin call de 3ème catégorie. L'étape n'est pas très animée. C'est pas ouf. Et Bonnet voilà qui est lâché. William Bonnet premier lâché dans notre équipe. Dans le peloton. C'est dommage. Je pense qu'on va pas perdre beaucoup de coureurs. Sûrement voilà les petits sprinters qui ont du mal. What ? J'ai pas vu qu'il y avait... D'ailleurs il y a Yoano Fredo qui est derrière. Qui était complètement à l'avant hier. Qui a fait une super étape. Ça a été le plus combatif comme j'ai dit tout à l'heure. Allez 2,5 km. Deux points à récupérer. On va accélérer un petit peu parce que moi je suis long. Je discutais tout. Et du coup je vous fais perdre votre temps parce que je sais que vous êtes pressé quand vous regardez les vidéos. Non j'adore. Il vaut mieux pas vu le format parfois que j'ai sur mes let's play. Parfois ça dure une heure. Une heure dix. Donc peut-être mieux pas que vous soyez pressé avec moi. Allez c'est parti c'est assez plat. Oula j'avais oublié que c'est assez plat. Donc c'est pas le terrain de Sébastien Rechenbach. Allez on va sprinter à fond à mon avis. On va pas réussir à récupérer beaucoup de points. Si on en récupère on est content. Attention Thomas Dugent qui passe devant. On récupère un point. Je pensais même pas récupérer un point. Et puis finalement j'ai vu qu'il a ralenti sur la fin du sprint. Il s'est un petit peu foutu dedans. Et donc tant mieux. Allez maintenant on va avoir le droit à la zone de ravitaillement. Je ne veux absolument par contre pas perdre les autres coureurs qui sont dans le peloton. Donc du coup je vais leur filer leur gel bleu. Ils sont apparemment... Ils ont fini l'ascension. On va donner le gel à tout le monde. Tranquillement. Voilà pareil gel rouge. Faites vous plaisir les mecs. Et moi je vais consommer avec Sébastien Rechenbach. Même si je vois qu'il n'y a absolument aucune utilité. Et donc là pour l'instant on défend très très bien notre maillot à poids. Aujourd'hui il n'y a aucun sous-sail. Donc ça c'est cool. Pas de soucis à se faire pour le maillot à poids. Aujourd'hui on va le conserver obligatoirement. Et en même temps il me semble qu'on avait beaucoup d'avance. Je ne sais pas qui c'était. Attends le deuxième. Mais juste je regarde parce que je suis curieux. C'était Benot à 21 points qui n'est pas sorti aujourd'hui. Il n'est pas sorti Benot. Et c'était qu'après... Attends. Rudy Monard. Ouais qu'on a laissé aussi dans le peloton. Tim Walens. Tim Walens qui est maillot à poids il me semble actuellement dans le Tour de France IRL. D'ailleurs il faisait un petit peu la gueule sur le podium aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ou alors c'est peut-être un coureur qui ne sourit pas facilement. Après chacun son caractère. Il n'y a pas de soucis. Allez on va de nouveau collaborer. Mais je pense qu'il était très fatigué. Il a eu beaucoup de mal. Et c'est pour ça qu'il n'était pas forcément très joyeux à l'arrivée. Allez on va accélérer tout ça les amis. Récupération des bidons, enfin des gels pour également nos coureurs dans le peloton. Et donc on la vit entièrement l'étape. Enfin pas intégralement. Ça veut dire que je ne suis pas comme ça à vous parler en regardant les décors et tout. Parce que je trouve ça très très chiant. Comme je vous l'ai déjà dit. Mais par contre effectivement j'accélère juste et on voit ce qui se passe. Tu fais une sieste ? Je suis content pour toi. Allez dans 5 km, 5 points à récupérer c'est important. Ouh c'est tout rouge. Ça aussi c'est pour Sébastien Reichenbach qui mène le train devant. D'ailleurs je n'ai pas trop envie de mener le train non plus. Calme-toi Coco. Mais en même temps c'est pas mal parce que je les fatigue. Donc ce n'est pas forcément une mauvaise opération. Ça va commencer à être difficile. Ça va commencer à être difficile pour les autres. On s'en doute bien. Allez 1,5 km. 5 points à prendre. Si ça commence à être dur pour Sébastien Reichenbach, je n'imagine pas pour les autres de l'échapper. Parce que logiquement ils sont moins bons grimpeurs que moi. Allez nous sommes à 1 km du sommet. On continue d'accélérer. On continue d'accélérer histoire qu'il n'ait pas trop de réserve pour attaquer. Je pense limite qu'on va les mettre dans le rouge. Parce que Sébastien Reichenbach il monte. Sébastien il y va. Oula ! Et en parlant de quelqu'un qui y va, Thomas de Guen qui anime régulièrement les courses. Ce Tour de France et autres compétitions d'ailleurs. Parce que moi je regarde beaucoup le Tour de France en compétition cycliste. Mais pas beaucoup d'autres choses. Allez on va passer devant lui bien sûr. Bien sûr bien sûr. C'est un petit peu limite quand même. Il a Danius qui est lâché. J'ai oublié de filer les gels bleus mon gars. J'ai oublié. Anthony Rouge à bleu. Danius à gel bleu. Allez il commence à craquer quand même. Rudy Mollard je pense qu'il va tenir. Mais les autres façons ça allait être compliqué pour eux. Il y aura encore un autre. On a pris 5 points. Thomas de Guen 3 points. On aura encore un autre après les amis call de seconde. Donc vraiment s'il craque maintenant. De toute façon s'il ne craque pas maintenant. Ils auraient craqué après. Pour être fort avec vous. Donc du coup ça ne change pas trop grand chose. Et Roseto qui fait encore une très bonne course aujourd'hui. Même s'il ne prend pas le maximum de points montagnes. En tout cas il est présent à l'avant. Et ça on peut le féliciter bien sûr. Par contre son compagnon Yohann Ofredo. Il est quand même beaucoup plus loin. Allez on va récupérer avec Seb dans cette descente. On passe en position aérodynamique. Je regarde un petit peu dans le peloton. Il nous reste qui on a perdu. Anthony Rouge et la Danius. Anthony Rouge qui protège la Danius. Bon si vous voulez les mecs. Après c'est des arrangements entre vous. Mollard tranquille. Il va pouvoir récupérer. Il est à 100 mètres du sommet. Oui bah pas de problème. Mais écoute ce qu'on va faire. C'est que manuellement on va récupérer avec Rechenbach. Parce que j'ai l'impression que quand on fait les descentes. Manuellement. Donc effectivement on récupère davantage. Il me semble. Peut-être que j'ai une bêtise. Vous me direz dans les commentaires. Mais je pense qu'on récupère mieux. La Movistar qui mène la chasse. Valverde qui va vouloir effectivement la victoire d'étapeau aujourd'hui. Il fait partie clairement des favoris. Moi je mise sur lui. Sans déconner. Valverde aujourd'hui. A mon avis. C'est la pièce maîtresse de la Movistar. Il va tenter de la remporter. Allez bon là maintenant on est plus en descente. Est-ce qu'on fait rouler ? Moi je ne suis pas convaincu. Parce qu'on va être fatigué avec Sébastien Rechenbach. On va tout de même écouter prendre des relais. On va voir si Thomas de Gent il en prend aussi. Je n'ai pas trop l'impression. On va se mettre dans l'onglet. Il n'y avait pas justement un truc relais ? Opposition. Ah si il y a les relais mais on ne les voit pas là. Donc c'est sûrement qu'il ne doit pas en prendre. Est-ce qu'il est plus dangereux de l'échapper pour le maillot jaune ? Peut-être qu'il faut avoir plusieurs coureurs dans l'échapper pour voir le pourcentage des relais. Je ne sais pas. Tu m'en diras tant. Bon en tout cas nous on n'hésite pas à les prendre histoire de ne pas trop perdre de temps sur le peloton. Si on peut aller au bout honnêtement avec Sébastien Rechenbach. Pourquoi pas ? Même si ce n'est pas forcément l'objectif. Donc là on va suivre on va dire quand même avec beaucoup d'importance. Ce call de seconde catégorie qui est dur pour Stéphane Kuhn qui va lâcher. Qui est dur pour Mollard qui va prendre son gel bleu. Stéphane Kuhn qui ne va pas rester connecté au peloton. Et j'ai un peu peur pour Mollard aussi. On est obligé de lui faire consommer son gel. Godu il devrait tenir pareil pour Pinault qui est en très grande forme. Donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Rudy Mollard qui protège Thibaut Pinault c'est génial. Allez Thomas Degaine qui reste dans la roue. Sébastien Rechenbach qui se donne aujourd'hui. Qui se donne énormément. D'ailleurs ce n'est pas forcément une bonne stratégie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de descente après. Elles sont très courtes. Et puis même ça use. Ça use au fur et à mesure. C'est logique. Ok. Je regarde juste un petit peu derrière. Ouais on va en garder trois. On va garder Pinault, Mollard et Godu. Pour ça aussi que Mollard je l'ai gardé derrière. Parce que c'est important de le garder derrière. Allez on lance le sprint les amis. On lance le sprint mais j'ai l'impression que Thomas Degaine il est un petit peu cuit. Thomas Degaine un peu cuit. On va l'attendre parce que Sébastien Rechenbach n'est pas loin derrière en termes de cuisson. Allez on va rester avec lui. On ne collabore pas. Très bien comme ça. Allez Stéphane Kung. Il a lâché derrière. J'ai filé donc tous les gels bleus. Du coup on ne peut pas y faire grand chose. On va laisser à l'arrière. De toute façon il ne nous sert pas à grand chose pour la suite de l'étape. Et maintenant nous sommes à deux minutes du peloton. Je pense que ça va se réduire au fur et à mesure. Maintenant on n'a plus aucune utilité de relayer. Je vous le dis avec Sébastien on va rester tranquille parce que de toute façon je pense que la dernière côte on va la jouer avec Thibaut Pinot. Du coup bim on passe sur Pinot directement. C'est lui qui va jouer la fin d'étape. Ils ne sont plus que 28 dans le peloton. Mais oui les amis. Mais oui on a éliminé énormément de monde. D'ailleurs on a qui ? On a Warren Barguil qui n'a pas suivi. Van Lavermaat qui n'a pas suivi. Serge Powell. Zachary. Bourgman. Conrad. Incroyable. Calme Jeanne. Ren Taramae. On a quand même du monde qui s'est fait larguer. C'est incroyable. Sherelle. Villermoz. Team Wallens. Team Wallens aussi qui n'est vraiment pas bien. Comme IRL limite. Même si il a le maillot à poids mais c'est vrai qu'il était un peu moins en forme là. Ok. Impressionnant. Enfin disons qu'il était en forme mais il avait un petit peu. Il chassait un petit peu. Ok. Eh bien écoute. C'est cool. C'est cool. Ouais je ne pense pas qu'il échapper y aura au bout. Clairement pas. Par contre ce que tu fais tu suis des attaques. Quoique non même pas. Non. Non tu sais quoi. Non. Non. Ne suis même pas. Ne suis même pas. Ne t'embête pas. Franchement. Après réflexion. Ne collabore pas. Et ne constate pas. Parce que de toute façon on va le rattraper avec le peloton sans aucun doute. Comme dirait Julien Courbet. Allez. On reste tranquille. Protection toujours de Rudy Mollard. On a gardé David Gaudu qui va jouer également son maillot blanc. Et là c'est bien parce qu'il est dans les 28 du peloton. Le groupe solaire ne reviendra pas. Je ne pense pas. Et voilà. Également. Sébastien Rechenbach qui est rentré. Tranquille. Et en plus il a son gel. Il n'y a que Rudy Mollard qui l'a consommé son gel bleu jusqu'à présent. Donc on est plutôt très très bien. Il risque de se fatiguer avant la fin. Retour Rudy Mollard on s'en doute. Mais c'est très bien comme ce moment il pourra repartir en échappé pour d'autres étapes. Ce n'est pas forcément un mauvais point. Allez attention. Parce que là ça va attaquer je pense dans la côte de troisième catégorie. Bon pas de suite. Mais ça devrait attaquer un peu plus tard. On va se méfier. Ce qu'il y a de bien c'est qu'on a gardé suffisamment de monde. Pour essayer de relayer si jamais un favori tente de nous la faire à l'envers. Il nous reste 34 kilomètres. Allez on va accélérer. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Sur cette côte de troisième catégorie ça va accélérer à fond. Par contre je n'aime pas trop parce que Thibaut Pinot il est souvent effectivement un petit peu en queue de peloton. Attention Tony Gallopin et Fabio Féliné qui tentent de sortir ou comment ça se passe ? Non non je pense qu'ils ont juste fait une accélération non ? Ouais c'était juste une... C'est peut-être pour nous faire peur ça je pense. Je me demande si c'est pas pour nous faire peur tout simplement. A voir parce que Féliné et Tony Gallopin qui tentent quelque chose ce serait pas du tout étonnant. On est 30 dans le peloton il y en a deux qui sont rentrés. Mais là le groupe Stephen King il a une 27 quand même. Il est vachement derrière. A mon avis ça rentrera pas plus. Non. Donc on va se disputer vraiment la victoire entre 30 coureurs et 20 km. Attention la côte va commencer. Protection du coup de Rudy Mollard c'est pas mal. On va demander plutôt une protection de Rechenbach non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'ensuite comme ça il sera épuisé c'est plutôt pas mal. Comme ça au moins on pourra l'envoyer pour les ponts-montagnes. Il sera très loin. Je pense que c'est plutôt intéressant. Du coup ouais je vais demander à Rechenbach c'est qui le plus proche ? Ah Mollard est juste à côté. Non j'ai rien à dire. Mollard reste avec moi au pire. Ouais c'est un petit peu bête. Bon on va avancer. C'est pas grave de toute façon ça change pas grand chose. Ah si il y a Rechenbach là. Pas plutôt Rechenbach du coup. Le mec il change d'avis tu sais comme de chemise. Viens par ici mon grand. Viens par ici avec ton joli maillot à poids. On va se mettre à l'avant parce qu'on va essayer d'attaquer directement. Sur cette côte troisième catégorie. D'emblée d'entrée de jeu. Allez Rechenbach qui va bien me protéger du coup c'est parfait. On va se mettre juste derrière. Et attention ça va faire mal les amis. Ça va partir avec Diopinot. Deux points à récupérer. On va pas chercher à les prendre avec Sébastien Rechenbach. Moi je vous le dis. Féliné qui est à 100%. Qui relaie. On se demande pour qui il travaille d'ailleurs. Il doit avoir peut-être un mètre plus important avec lui non ? Je sais pas. C'est une bonne question. Allez il faudra peut-être tenter de faire une différence là. En tout cas ce qu'il y a de bien c'est que nous sommes dans les 30 coureurs restants. Etat très intéressant. Il reste le maillot jaune. Vincenzo Nibali. Ça va nous chasser derrière. Si jamais on... Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée qu'on tente quelque chose. Est-ce que Nibali... En plus il n'y a pas de pourcentage. Il n'y a pas de pourcentage. C'est très très faible. Donc attends on va accélérer un petit peu en espérant qu'il se passe rien. Il n'y a pas de pourcentage quoi. 2%. Il faut que ça grimpe un peu là pour Thibaut Pinot. Si ça ne grimpe pas c'est pas la peine. C'est tellement faible cette côte quoi. Ah mais d'accord elle n'a peut-être pas commencé encore. Non elle n'a pas commencé. C'est pour ça. Je me disais aussi qu'on n'est pas encore dans la côte frère. Allez attention. Attention c'est parti. Bim. Est-ce qu'on lance maintenant les amis ? Je pense qu'on va lancer maintenant. Et Dan Martin qui va essayer de lancer aussi. Merci mon Seb. Est-ce que je peux travitailler ? Oui on va travitailler tout de suite. Comme ça ce sera fait. Thibaut Pinot qui tente. Une accélération. Mes messieurs accélération de Thibaut Pinot. Va-t-il réussir à faire une différence ? Tout le monde tente de suivre. Et ça suit plutôt pas mal. Il y a du mouvement derrière. Allez il y a du mouvement. Mais ça va faire mal je pense. Ça va faire très très mal David Gaudu. Ok je vois un petit peu comment ça se passe. Il y a déjà des différences. David Gaudu qui essaye de suivre. Ça c'est très bien. Il essaye de contrer pour essayer de garder son maillot blanc. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que Bernal est ici ? Je suppose que oui. Bernal n'est pas là ? Attends. Bernal logiquement doit être par là. S'il n'est pas là franchement c'est la bonne nouvelle du jour. Ça voudrait dire. Mesdames et messieurs que le maillot blanc. Eh ben on va encore plus t'assurer avec David Gaudu. Ce serait énorme. Sans déconner. Ce serait énorme. Mais Garen Thomas est derrière. Garen Thomas est derrière les amis. Je pense qu'il faut enchaîner. Il faut continuer. Essayer d'en remettre une petite couche. Jacob Fluxan. Ganké là. Ah Garen Thomas qui est remonté. J'ai bien l'impression. Garen Thomas qui est remonté hélas. C'est dommage. On n'est plus que 17 ici. Dont le maillot jaune. On va essayer de se conserver. On a mis quand même un petit pâté là. Ça fait plaisir. Un petit pâté qui en a mis certains dans le rouge. Et dont Valverde. Dont Valverde. Ça c'est une très très bonne nouvelle. Galopin. Félin et Thomas de Guent. Bernal. Oui. Bernal est bel et bien dans le groupe Valverde. Mesdames et Messieurs. Et Goduella. Goduella. Mais oui Monsieur. Il ne faut pas faire de conneries. Il faut bien gérer le gel bleu. Pour l'instant. Il n'est pas obligé de consommer de suite. On va lui donner par la suite. Évidemment. C'est génial. Ah ouais. Si le groupe Valverde ne revient pas. Ah là il faut chasser. Ah là il faut chasser avec Sébastien. Là il faut y aller à fond après. Il ne faut pas laisser revenir le groupe Valverde. Avec Bernal. C'est bon pour le maillot blanc. Ce sera une très belle opération. Et allez on est parti. Donc là on va demander une protection de Sébastien Rechenbach. Sur Thibaut Pinot. Et Goduella qui va essayer de rester connecté ici. Ce serait pas mal. Allez. Position héros pour Thibaut. Qui va essayer de récupérer. Si le groupe Valverde ne revient pas. Super pioche. Même si je pense qu'ils vont chasser à mort. Ah ouais. Ils vont chasser trop 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 à mort. Allez mec. Il faut rouler. Là il faut rouler. Il faut rouler à mort les gars. Il faut rouler à mort. Allez les mecs. Allez les mecs. Il faut rouler. Valverde 40 secondes. Il va revenir le bâtard. Alors attends. Est-ce qu'il est avec Bernal ? Non il est avec Elderman. Bernal est dans le groupe Woods. Ok. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. C'est quand même pas mal. Ils sont... Ouais. Valverde revient. Le problème c'est qu'il va gagner quoi. Valverde c'est ça le truc. En même temps je peux pas trop l'empêcher. Est-ce que le groupe Woods il revient aussi ? Ouais. Est-ce qu'on peut tenter d'imposer un tempo élevé là. Avec David Godue ? Je sais qu'on va le cramer mais bon. Là il faut tenter quelque chose. Il faut pas qu'il revienne. Ce serait génial. Allez 15 secondes. Ah Valverde est rentré. Valverde est rentré. Mais Bernal est toujours loin. Mais Bernal est toujours loin. On va lui filer son gel bleu à Godue. Quand il en pourra plus. Mais là on est très bien les amis. On est très très bien. Oui monsieur. Si on pouvait rentrer dans le tome 3 avec Thibaut ça va être dur. Mais pourquoi pas. Et oui Bernal 47 secondes. Ils ne rentreront pas les amis. Bernal ne rentrera pas. Allez c'est le moment de le filer son gel bleu. Pareil pour Pinot. On va le consommer. Putain c'est très très bon ça. Tiens Molar tu vas tenter de revenir un petit peu. C'est du très très lourd. Ah par contre ça attaque mon dieu. Je me suis fait piéger. Je me suis fait piéger. Je n'avais pas vu. Putain. Je n'avais pas vu. Quelle vulgarité Galaxou. Quelle vulgarité. Allez il faut essayer de contrer là. Je n'avais pas suivi. Mais quel con. Mais quel con. Je n'avais pas suivi les mecs. Ah je suis bête. Je suis bête. Je n'avais pas suivi l'attaque devant. Dan Martin. Bah ouais. Bardet. Fuglesang. Porte et Nibali. Le maillot jaune en plus. Le maillot jaune mesdames et messieurs. Allez on y va. Godue pareil tu vas attaquer gros. Godue attaque. Reviens avec moi. J'ai merdé les gars. J'ai merdé. J'étais tellement content là pour mon maillot blanc. Que j'ai carrément zappé les mecs devant. On ne va pas pouvoir aller shipper les bonifs. En tout cas c'est très bon pour Bernal. Il est comment notre Godue. Ouais il a attaqué. Thomas est derrière. C'est très intéressant pour Thomas. Par contre Nibali va s'asseoir vraiment sur la première place. C'est incroyable. Le mec il est complètement cheat. Alaphilippe qui est derrière avec Sébastien Rechenbach. Ouais Seb qu'on peut faire attaquer aussi. Franchement. Allez les gars. On fonce là. Attention. On ne va pas se manger une barrière. C'est dommage. On va consommer un petit peu de gel. Et on est revenu les amis à hauteur de Vincenzo Di Bali. Par contre la barre rouge elle n'est pas pleine. Je pense qu'on va pouvoir peut-être faire cinquième. Ça va être difficile de faire mieux. Sans déconner. Parce qu'on n'a pas du tout la barre rouge remplie. Ah ouais on ne pourra pas se punter véritablement à fond. On sera cinquième sûrement. Ou peut-être quatrième si on passe Richie Porte. Allez peut-être une quatrième position pour Di Opino. Allez quatrième place. Et c'est il me semble. Il y a Jacob Fuchsang qui gagne l'étape. Goduc est déjà arrivé. Très bien. Goduc est arrivé. Les autres on s'en fout un petit peu. On a fait tout de même une très belle étape. Mais c'est vrai que le final je me suis un petit peu... J'ai oublié. Tu vois qu'ils étaient devant et que le final était forcément également un petit peu pentu. Je me suis oublié. C'est vrai. Mais ça reste très bien. Parce qu'il me semble qu'on a pris du temps sur Guérin Thomas. Et que Bernal était vachement derrière. Et donc pour David Goduc et le maillot blanc. C'est vraiment une très belle opération. Et on va revoir le sprint. Effectivement j'étais très limité en barre rouge. Et du coup j'ai pas pu avec Thibaut. Qu'est-ce que j'aurais voulu ? On était bien revenu mais voilà on était mal préparé du coup. C'est vraiment dommage. Bravo les gars. Vous avez réalisé une bonne perf aujourd'hui. Intégrer le top 5 sur cette étape c'est un bon résultat. On conserve le maillot à poids. C'est très bien les gars. Un très très bon résultat mais honnêtement. Et soyons francs mesdames et messieurs. Vu la forme de Pinot par rapport aux trois premiers qui étaient en forme normale. J'aurais dû gagner. Non vraiment j'aurais dû gagner avec cette forme là. C'est décevant. Je me suis oublié à un moment dans la dernière côte. Voilà. Encore une erreur. Mais il fallait que je fasse une connerie. Il le fallait. Il le fallait. Mais en tout cas. Quelque chose d'important. Guérin Thomas qui perd 25 secondes sur Thibaut Pinot. Il est au niveau de David Goduc. Guérin Thomas on lui reprend 25 secondes. Du coup on va gagner quelques places. Attends logiquement on passe. Il est devant nous il me semble. Attends mais on va être juste derrière Vincenzo Nibali en fait. On est peut-être deuxième de ce Tour de France. On va voir ça tout de suite. David Goduc est donc neuvième. Valverde qui est bien revenu. Qui est onzième. On va prendre également des points sur Bernal. Bernal qui est à 1.41. Mais c'est le rêve. Mais c'est trop bien pour le maillot blanc. Alors attends classement général. Et oui nous sommes deuxième. On gagne deux places. Nous sommes à 30 secondes. De Vincenzo Nibali qui a pris des bonnits. Enfin par contre donc là Nibali il est très bien parti. Dans ce Tour de France. Le requin de Messi l'italien. Guérin Thomas derrière à 46 secondes. Effectivement on a repris quelques secondes sur lui. Rigoubato-Uran quatrième. Plus 59 secondes. Donc mine de rien ça peut être piégeux demain pour les favoris. Et oui attention. Parce que je suppose que le jeu. Alors je sais pas s'il est ultra réaliste. Mais en tout cas il peut être représentatif. Bardec qui gagne 5 places. Qui est huitième à 1.54. Valverde 9e. Et Dan Martin 10e. Pour compléter ce top 10. Maillot à poids pour Sebastian Rechenbach. 54 points. Très bien pour Seb. Maillot vert Viviani. 122 points. William Bonnet. Bon on en parle pas. Il va peut-être sortir du top 20 très bientôt en plus. Maillot blanc pour David Godzou. Avec 2 minutes 19 d'avance. Sur Bernal. Et ça franchement. Ça fait hyper plaisir. Donc il faudra jauger un petit peu David. Dans les Pyrénées. Voir s'il peut suivre Bernal. Mais j'ai l'impression que Bernal se dépense peut-être tellement. Pour son leader qui est Guérin Thomas. Qu'à mon avis il peut pas concurrencer avec Godzou finalement. Je pense vraiment qu'il le crève. Alors que moi Godzou j'essaie de le conserver. De choisir d'autres équipiers pour Pinault. Et David Godzou j'essaie de le laisser un petit peu à part. Même si forcément. A un moment dans la haute montagne. On devra s'en servir. On devra sacrifier peut-être David. Au profit de Thibault. On verra bien. Classement par équipe. C'est la FDJ. Première devant Ineos. A 2.23. Et le classement de la compatibilité. C'est Rudy Mollard. Qui passe devant. Voilà. 354 kilomètres. On a les trois premiers. Stéphane Kung. La Danius. Et Mollard. Et bien écoutez franchement. Très très belle étape aujourd'hui. Même si. Ah j'ai un petit regret par rapport à Thibault. Je me suis oublié. Je me suis oublié à la fin. Et je pense que j'aurais pu gagner. Ouais. J'aurais pu prendre des bonifications. Et prendre encore plus d'avance. Mais en tout cas. Nibali. Toujours présent. Guerin Thomas un petit peu en dessous. Mais Nibali. Implacable. Pour l'instant. Imprenable. Dans ce Tour de France. Et bien écoutez. Bonus de récup. Pour Thibault Pinot. Pour Rechenbach. Et pour Godzou. On a tout de même très bien joué. On se retrouve très bientôt. Dès demain. Pour la suite. De ce Tour de France. Avec encore une fois. Une étape de moyenne montagne. Très importante. Merci à tous. N'oubliez pas le like. Le petit pouce bleu. Si elle vous a plu. Abonnez-vous. Pour trouver la suite. De ce Tour de France. Pardon. Et moi je vous dis. A très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501